On parle partout de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises affirment toutes être de plus en plus concernées pour intégrer cette démarche dans leur stratégie globale d'entreprise. Pourtant, dans les faits, beaucoup se cantonnent à quelques actions et les communiquent peu ou maladroitement. Quelles sont, selon vous, les précautions à prendre pour s'adresser à ces publics ? Quels sont les écailles à éviter ? Je crois que dans toute démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, il y a deux choses. C'est la sincérité et la cohérence. C'est-à-dire, la sincérité, il ne faut pas y aller par opportunisme. Il faut y aller parce que ça correspond à une logique. Et donc, si vous voulez, une fois que vous avez l'engagement, la sincérité de l'engagement se ressent par la cohérence de vos actions internes et externes. Je crois que c'est la grande règle. Et après, parce que vous allez aligner vos discours sur vos actes, on ne sait pas qui doit précéder qui. Justement, il ne faut pas penser à ça. Il faut que ce soit dans un même souffle, que les actes et les paroles de l'entreprise soient alignés. C'est très, très important dans le domaine du développement durable. C'est la prise en compte de toutes les parties prenantes, internes, externes. Et ce qui va créer du sens, c'est ce qui va être cohérent. Alors, les écueils à éviter, c'est justement ne pas faire des choses ponctuelles ou par opportunité, comme je le disais, mais essayer d'inscrire chaque action en résonance de l'autre. Donc ça, c'est la règle que, en tout cas, moi, je recommande et qu'on a expérimenté chez Generali. Les écueils à éviter, c'est, je dirais, paradoxalement, pas parler trop tôt tant qu'on n'a pas fait. Parce que, comme le public est de plus en plus attentif à, justement, l'alignement des actes d'une marque sur ses discours, pas parler trop tôt si on n'a pas encore de légitimité pour le faire. Et à l'inverse, ne pas parler trop tard non plus. C'est-à-dire, pas attendre que d'avoir, que tout soit parfait pour parler. Parce que sinon, on se fait piquer les idées par les petits copains. Et la RSE, aujourd'hui, c'est, nous, on s'y est positionné, enfin, chez Generali, on s'est positionné très en amont sur ces sujets-là. Avec une signature qui est génération responsable, aujourd'hui, la responsabilité, vous envoyez partout. Les investissements responsables, le crédit responsable, etc. Bon, voilà, donc, ne pas parler non plus trop tard. Mettre en place une démarche RSE en entreprise est souvent ressentie comme une contrainte par les salariés, plutôt qu'une opportunité. Comment, selon vous, mobiliser ces salariés à cette démarche d'entreprise ? La logique, aujourd'hui, du web, c'est faire participer, s'exprimer, liker ou pas. Je pense qu'en interne, c'est un petit peu pareil. Quand on s'engage dans une démarche, il faut expliquer beaucoup. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Pourquoi on le fait ? Le sens ? Et au fond, quand vous trouvez l'idée juste, elle est très bien ressentie en interne. Je reprends la signature de Generali, génération responsable. Elle a été, bon, ça fait très longtemps que je suis chez Generali, on en a eu plusieurs. C'est celle qui a sûrement trouvé le plus déco en interne. Et aussi, après, comment on fait ? On fait participer les gens, on les fait débattre autour de la stratégie de l'entreprise. Pas seulement autour de la politique de RSE, autour de la com, mais autour de la stratégie, autour des politiques de l'entreprise. Et le fait de les faire participer, de proposer des idées et de les informer sur ce qu'on fait au fur et à mesure de ce qu'on fait, leur permet de comprendre le sens et d'adhérer. Et même de trouver que des fois, on ne va pas assez loin. Comment voyez-vous l'avenir de la communication responsable ? Il y a la communication responsable, tout ce qui est principe de RSE, le développement durable. C'est ménager tous les équilibres entre l'économique, le social, l'environnemental et même le culturel. Pour moi, c'est la communication. Il va falloir qu'elle s'adapte à ces principes, c'est-à-dire de passer du temps des marques qui parlent à une cible, interne, externe, etc., mais d'une marque qui parle avec, qui crée du sens avec, la co-construction, parler avec les parties prenantes, c'est prendre en compte leur point de vue, le répercuter autant que faire se peut dans la stratégie et les choix de l'entreprise, pour que justement, de plus en plus, ce que l'entreprise dit soit cohérent avec ses actes et que les parties prenantes soient bien, comme leur nom l'indique, parties prenantes de ses actes. Merci Marie-Christine.